Enfant d'une même patrie, le Niger Nigériennes, Nigériens, comme l'indique le nom de notre hymne national, l'honneur de la patrie, le Niger a aujourd'hui besoin de tous ses enfants. Pour protéger notre dignité, garantir notre indépendance véritable et assurer un avenir radieux pour les générations futures, nous devons nous mobiliser pour la défense effective de notre chère Niger. Elle connaît la vaillance et la persévérance et toutes les vertus de nos dignes ailleurs. Mobilisons-nous pour dire non à toute forme d'agression contre notre territoire et notre peuple. Mobilisons-nous pour défendre notre souveraineté. Mobilisons-nous pour refuser toute forme d'atteinte à notre chère patrie. Mobilisons-nous pour soutenir nos voyantes forces de défense et de sécurité réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Goyer, intrépide, déterminé et fier, défendons la patrie au prix de notre sang. Nigériens, Nigériens, comme l'indique toujours notre hymne national, nous sommes tous enfants d'une même patrie, le Niger. Le Niger, notre patrie. Le Niger, notre bien commun. Le Niger, notre héritage commun. Alors, mobilisons-nous autour de tous les symboles du pays à travers des sittings, des marches, bref, à travers une mobilisation permanente jusqu'à la victoire. C'est un devoir pour chaque Nigérien, fier de porter cette nationalité, de se constituer un bouclier humain et un soldat pour défendre la patrie. Debout et en avant, en avant pour le travail, en avant pour le combat. À travers ces mobilisations, nous disons clairement et ouvertement non à une intégration par la violence, mais oui à une intégration basée sur des valeurs de solidarité, de fraternité, de paix et de respect de la souveraineté d'Ungère. Nous demeurons debout, portons au lieu de la peau de notre cher pays, dans le ciel d'Afrique et dans tout l'univers. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Bienvenue à toutes et à tous. – Merci de suivre ce journal dominical sur Télésahel. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade, Abdraman Tiani, a reçu en audience ce 29 octobre 2023 les membres du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, conduite par Mme Brar-Rekia Jarmakoui, présidente du du comité. Cette audience qui s'est déroulée en présence des membres du CNSP a pour objectif de présenter les membres du comité et la plateforme digitale du Fonds. Le premier ministre burkinabé a procédé au lancement de l'édition 2023 du salon du tourisme de Ouagadougou. Les Nigères et l'invité d'honneur de cette cérémonie, à cette occasion, je propose de suivre le reportage de nos confrères de la télévision de Burkina Faso. 2 en 1, l'édition spéciale Cito Vitro marque la renaissance du tourisme burkinabé porté au plus haut sommet de l'État. Et l'originalité de son organisation rend un vibrant hommage aux acteurs de la grande famille tourisme et consacre un changement de paradigme. Fini la résignation, les peuples prennent désormais leur destin en main. La tenue de la présente édition du Cito Vitro revêt une importance particulière car elle témoigne non seulement de la résilience de notre secteur touristique mais aussi est le symbole d'un peuple qui refuse de courber les Chines face à l'adversité. Je voudrais ici rendre hommage à tous les acteurs nationaux du tourisme, aussi bien du privé que du public. Merci de continuer à promouvoir la beauté de notre pays et de notre peuple. Je me réjouis de voir à nos côtés les délégations des pays frères du Mali et du Niger. Je souhaite que votre séjour se déroule le mieux et que les échanges et les rencontres que vous aurez dans le cadre de ce salon puissent être fructueux et ouvrir des perspectives d'un raffermissement durable de notre coopération culturelle. Le bureau du Conseil national du patronat, convaincu que ce secteur est un levier important pour la création de la richesse dans notre pays, a prévu un poste de vice-président chargé des services et un secrétariat en charge spécifiquement du développement touristique et hôtelier. Mon bureau se mettra à la disposition du ministère pour formuler des propositions concrètes. Plus de doutes donc, le tourisme va bientôt rayonner grâce aux efforts conjugués des acteurs et servir des leviers pour une croissance durable au profit des peuples. Mieux, une communauté touristique sous-régionale est même attendue et le Niger pays invité d'honneur le martèle du haut de cette tribune. Notre pays, le Niger, ayant régulièrement participé à toutes les éditions du CITO, s'est réjoui de l'honneur qu'il lui est fait à ce CITO 2023 dans les thèmes et promotion du tourisme interne, facteur de résilience. Ce thème cadre parfaitement avec les objectifs de nos États de faire jouer au secteur du tourisme un rôle moteur dans le développement socio-économique. Cela est tout à fait possible. À raison des immenses ressources dont regorgent notre espace et la volonté politique qui anime nos plus hautes autorités. L'Alliance des Pays du Sahel est ainsi en marche dans son volet tourisme. Les officiels présents ont visité les différents stands d'exposition. Cette édition dédiée au Niger symbolise davantage l'excellence des relations entre Niamé et Ouagadougou, retrouvant nos confrères de la TNB. Acte solennel d'ouverture des stands d'exposition des potentialités touristiques, hôtelières et gastronomiques, le Premier ministre donne le top des départs. Dans ce pavillon arc-en-ciel du CAO, c'est le Burkina Faso et le Niger en miniature. Des savoir-faire, des richesses de la culture et de la nature. Exposants burkinabés et nigériens sont honorés par ces visiteurs de marque. Nous montrons que nous avons près de 105 sites touristiques dans la région avec plus de 250 établissements hôtelières. Donc nous sommes en collaboration avec le conseil régional. Et ici nous avons habillé nos hôtesses en tenue traditionnelle moira. Et nous exposons aussi des peines traditionnelles, plus des sculptures en bronze de nos acteurs culturels. C'est la première fois, mais j'avoue que j'étais émerveillé quand je vois le Premier ministre du Burkina Faso aisément assis sur les lits toirés. Quand je vois le ministre de la Culture, de l'Artisanat, aisément siroter l'été de la paix, l'été de la résilience, l'été de l'amitié, l'été du partage. Je suis très émerveillé quand je vois tous les gouvernements burkinabés sous ces tentes de 1500 ans de paix, de 1500 ans d'amour, de 1500 ans de cohésion. Je suis très émerveillé en tant que Nigérien de savoir que j'ai été invité par les pays des hommes intègres. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali mettent en la main pour l'intégration des peuples à travers la culture et le tourisme, le sito vitro, une occasion de rappel. C'est aussi une manière de dire au reste du monde que le Burkina Faso, en dépit des hostilités, en dépit de ceux qui se plaisent à colorer notre pays dans son ensemble en rouge, le pays reste fréquentable, le pays reste une destination à ne pas manquer parce que nous sommes le Burkina Faso, des pays des hommes intègres, fiers et surtout confiants en l'avenir. Et donc nous avons souhaité avoir à nos côtés le Niger comme pays invité d'honneur et le Niger a honoré cette édition spéciale du sito vitro avec une forte délégation conduite par madame la ministre elle-même du tourisme et de la Tizana. Et nous profitons de dire merci au gouvernement nigérien, au chef de l'état du Niger, au premier ministre et l'ensemble du peuple du Niger. D'ailleurs je ne me sens même pas comme invitée, je me sens chez moi, ici au Burkina. C'est le même climat, c'est les mêmes horizons, tout est pareil. Donc vraiment c'est un honneur et nous avons aussi beaucoup de projets que nous allons essayer de mettre en oeuvre pour avoir des relations qui ne peuvent être que fructueuses pour nos deux états. Des opportunités d'affaires et d'enseignement à saisir jusqu'au 29 octobre prochain. Pour honorer cette invitation faite au Niger dans le cadre du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie à Ouagadougou, la ministre nigérienne en charge du tourisme et son homologue burkinabé ont visité plusieurs stands nigériens. Avion arc-en-ciel du Siawo au jour 2 du Cito Vitre 2023. Le Niger, pays inviteur d'honneur, vous accueille. Une ambiance avec Mama Kassé et ses musiciens en attendant l'arrivée des ministres en charge du tourisme des deux pays. Priska, participante à ce double événement, se laisse aller passer pas de danse. J'adore le rythme nigérien, ça m'entraîne. Franchement, c'est un rien d'hôtel. Il est 16h, les visiteurs spéciaux sont là. Ce stand nigérien laisse voir toutes les potentialités culturelles et touristiques du pays. Musique, art vestimentaire, gastronomie, des produits d'ameublement et autres. Le pays invité d'honneur est présent dans toute sa diversité. Nous avons la troupe Mamar Kassé artistique qui anime depuis ce matin. Nous avons le stand du Niger qui représente fièrement le pays. Nous avons au niveau du stand de professionnels du tourisme tous les plats nigériens, à savoir les dambous, les cooptos qui sont faits à base des feuilles de moringa. Nous avons pas mal de plats que vous avez déjà dégustés. Je dirais vraiment que le Cito de cette année est une réussite. Je tiens vraiment à féliciter mon homologue du Burkina et aussi toute l'équipe qui l'a accompagnée pour la réussite de ce Cito de 2023. Faire un tour dans ce stand cet après-midi finit de nous convaincre que nous avons tellement de choses en commun, tellement de similitudes, de proximité, que ce soit sur le plan des expressions culturelles. Et quand on parle aujourd'hui de l'alliance des États du Sahel, c'est ça également. Ce n'est pas qu'une alliance sur le plan diplomatique, militaire et stratégique. C'est extrêmement important, bien sûr, mais aussi, c'est avant tout une alliance des peuples, une alliance des cultures, une alliance des potentialités, des identités, des valeurs. Le responsable de ce stand le voici, Alkousseni Agchoukou, ambassadeur de la culture nigérienne depuis plusieurs années. Il est présent à toutes les grandes rencontres culturelles en Afrique. Et cette manifestation, au-delà de l'honneur fait au Niger, permet de présenter le savoir-faire de l'Afrique et ses valeurs qui sont celles de l'hospitalité, l'unité, la cohésion et la paix. Son espace est d'ailleurs surnommé le stand de l'amitié et de l'unité et à chaque visiteur en offre le thé de l'amitié. A présent, situation des contributions en espèces et en nature destinées au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie à la date du 21 octobre 2023. Ressortissante malienne répondant au nom de Tcham Aïsata, 1 million en espèces. Diaspora Togo, 100 millions. Diaspora Dubaï, 8 millions. Ima Automobile Nature, 21 millions 786 000. Tesspora Chine, 5 millions. Groupement de Bouza, 100 000. Anonyme, 300 000 en espèces. Anonyme, nature 480 000. Association des anciens gardes victimes de conflits armés, veuves et orphelins de la GNN, 500 000. Banco Trending Salle, en espèces 10 millions. Alida Transfer, un chèque de 3 millions. Association Amana Mondial Gatskia, espèces 1 million. Kamar Ablaï, 825 francs. Vertan Kovie, 90 000. Virage de Talchou, espèces 300 000. Population de Kwoni, 1 million. Ousna, Tura, Rakietou, espèces 20 000. Compagnie de transport voyageurs, 29 550 000. Compagnie de transport voyageurs, un chèque de 12 millions. Société de transfert de marchandises, espèces 1 million. Anonyme, 5 millions. Chèque Karuna Sangaré, 2 millions. Ressortisseur nigérien au Canada, 8 409 000 francs. Ressortisseur nigérien au Gota Ghana, espèces 550 000. Rédeur religieux, espèces 30 015 francs. Famille Sidouk Aldouma, espèces 100 000. Opérateur économique du privé, chèque de 722 530 000 francs. Diaspora nigérien aux USA, 17 600 000. Césped Manou Gata, espèces 1 million. Télestar, chèque de 500 000. Diaspora Korogo, espèces 440 000. Diaspora nigéria, 80 000. Sonimed SA, un chèque de 10 millions. Sonimed SA, nature, 40 650 000 francs. Anonyme, ce sont 3 millions. Anonyme, 1 million. Sime informatique, en espèces 1 million. A la date du 28 octobre 2023, le cumul des donations est le suivant. En nature, 125 916 000 francs CFA. En numéraire, 943 099 900. Total soit 1 109 015 900 francs. Trois mois après les événements du 28 juillet 2023, l'économie nigérienne, malgré les sévères sanctions de la CDAO et de l'IOMOA, tient le coup. Ces sanctions ont permis au Niger de découvrir les forces et faiblesses de son tissu économique. De la manière dont le CNSP gère la sanction, disons au début, les priorités, c'était d'aller à l'extérieur. Un offensif diplomatique expliquait à l'extérieur les raisons pour lesquelles ils ont pris le pouvoir. Il faut faire ce travail. Puisqu'apparemment, il y a certains pays qui n'ont pas compris. C'est maintenant que les gens commencent à comprendre. Sur le plan prioritaire, le départ des Français est obtenu. Maintenant, quand ils vont définitivement partir, ils vont se pencher sur l'aspect économique. C'est là-bas où sont attendus vraiment les organes de la transition. La partie économique, il reste beaucoup de choses à faire. Et vous avez vu, ça fait bientôt trois mois, on a pu payer les salaires. Donc le mois de novembre, décembre, c'est le mois même en période normale où il n'y a pas fermeture de frontières. C'est difficile pour les régies financières de mobiliser des recettes. C'est là où on attend l'organe de la transition. Dans la conduite de la politique économique, monétaire et financière, c'est là-bas qu'il faut faire un travail sur eux, essayer de mobiliser des cadres nigériens qui sont à l'interne et à l'externe, des cadres compétents. Puisqu'il faut des gens qui sont connus, qui ont une adresse, on doit les mettre en contribution pour mobiliser des ressources. Puisqu'avec la formation des frontières, c'est difficile pour les régies financières de mobiliser les recettes fiscales. Il faut mettre en contribution le secteur informel. Le secteur informel, celui qui brasse beaucoup plus d'argent que le secteur formel. Quand vous prenez l'économie du Niger, vous verrez que le secteur informel participe sur la production intérieure brute à 60%. Donc il va falloir se tourner vers le secteur informel, l'organiser, les sensibiliser pour les amener à participer à l'effort national. Puisqu'eux, ils brassent beaucoup plus de milliards que ces sociétés. Ils ne payent pas l'impôt, mais ils participent quand même. C'est grâce à eux aujourd'hui, si on tient. Faire de l'ans de la mutation sociopolitique intervenue dans notre pays, les acteurs de la société suivent apprécier les progrès enregistrés par le Niger dans le cadre de la reconquête de la souveraineté nationale. C'est un bilan satisfaisant, convaincant et rassurant. En tant qu'acteur de la société civile, on ne fait que vraiment féliciter le CNSP parce qu'aujourd'hui, c'est une opportunité que nous ont donnée à essayer de vraiment amener le Niger là où les gens ne le pensent pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que le Niger, c'est un pays riche. Il y a aussi vraiment des gens patriotes qui sont là pour la nation, pour la patrie. Donc je pense que ce bilan nous a permis aujourd'hui de créer ce qu'on n'a jamais eu. Ça a renforcé ce qu'on appelle la cohésion sociale entre les structures. Ça a créé une cohésion entre même le peuple. Je dirais que c'est trois mois positifs. Je dirais que ces trois mois déjà, nous avons vu leur action. Déjà, à travers la sécurité, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les réactions qui se passent après les attaques de terroristes, c'est déjà quelque chose pour nous. Trois mois déjà que nous arrivons à nous exprimer sur les antennes, je pense que c'est à féliciter. Trois mois, surtout que le Niger ait né une nouvelle ère de guerriers, c'est aussi à féliciter. Dans ces moments-là, les Nigériens se sentent beaucoup plus en sécurité. Il y a un regain de patriotisme qui vient de naître à partir de l'avènement du CNSP. Les gens sont plus libres dans leur mouvement, dans leurs actions. Malgré toutes les sanctions qui ont été mises, on peut voir plusieurs avancées. Rien que dans la gestion de l'État, le type de fonctionnement n'est plus le même qu'il y a trois mois de cela. Les services publics sont beaucoup plus actifs. Ces 90 jours qui sont vraiment pleins et très riches, d'une part par le succès que les Français et leurs troupes ont commencé déjà à déguerpir. Ça, c'est vraiment une étape très importante que je vais souligner dans un premier abord. Et toutes les démarches qui sont en train d'être prises pour que les frontières et les sanctions de la CDAO puissent être levées, je trouve que c'est vraiment des choses très positives parce que ça contribue à la stabilité et à la situation que vit le Niger-Lambda et le Niger-Lambda actuellement. Donc pour cela, en tout cas, c'est très sanitaire. Jusqu'là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est trois mois de parcours de combattants. Et c'est pas rien. Et ça ne fait que commencer. Moi, je dis, c'est... Cette gestion-là de trois mois, vraiment, c'est noble. Parce que c'est parti de rien. Et c'est déjà là, tout le monde voit ce qu'ils sont en train de faire. Avec l'appui à 1000% de la population nigerienne, acquis à leur cause. C'est parce que, dans leur discours, ils ont su convaincre les uns et les autres ce pourquoi ils sont venus. Parce que moi, quand je dis... Les gens, quand ils parlent de coups, j'ai dit chaque fois dans mes débats et autres, ne parlez pas de coups d'État, c'est une prise de pouvoir. Au transfert de cette édition à Tlaberi, la commune de Damana a célébré hier le Mouloud. Initié par Cheikh Jibril Ismaël Caranta, l'édition 2023 a été mise à profit pour implorer Dieu enfin qu'il protège et bénisse le Niger, surtout pendant cette période. Les précisions avec Pascal Sissou-Gauthier et Suleymanou Ali. C'est un événement inédit que la population de Damana, tandis Kandia et les villages environnants ont célébré ce 28 octobre 2023. Jibril Ismaël Caranta porte désormais le titre de Cheikh. Pour immortaliser ce moment de joie, une nuit de prière en la mémoire du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a été initiée. Dans la communion des cœurs et des esprits, lecture du Saint-Coran, des sourates, des zikres, des douars, ont été prononcés et ce jusqu'alors par un certain nombre de leaders religieux afin que Dieu protège et bénisse le Niger. Pour l'heure, c'est une satisfaction totale qui découle de cette première édition de cette nuit de prière. C'est la toute première fois et vous voyez, il y a trop de monde. Nous remercions non seulement tous ceux-là qui ont fait le déplacement pour venir assister à cette Mouloud ici et en même temps, nous remercions le bon Dieu qui nous a permis de l'organiser et nous souhaitons vivement qu'on nous montre l'année prochaine pour qu'on puisse l'organiser d'une façon beaucoup plus importante. Très ému également de la présence massive des fidèles musulmans, Cheikh Jibril Ismaël Caranta a adressé tous ces vifs remerciements à ses hôtes, leur souhaitant un retour dans leurs différentes familles. Peu avant, Cheikh Jibril Ismaël Caranta a émis le vœu de voir les populations de Damana, de Tandikandia et des villages environnants mettre au-devant la cohésion sociale et la paix avant toute chose. À Dosso, le village de Lulugé dans la commune de Ngunga, département de Berningauré, a aussi organisé hier la troisième édition de Mouloud, une occasion saisie par les oulémas pour implorer la grâce et la bénédiction de Dieu pour le Niger et pour tous les pays musulmans. Les précisions avec Rassime Abdoulaye et Abdoulaye Hamidou. A cette troisième édition du Mouloud, du village de Lulugé, les fidèles ont été nombreux à répondre à présent. Hommes, femmes et enfants venus de Niamey, des villages environnants du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, se sont convergés dans ce village situé dans la commune de Ngunga, département de Berningauré. Autour des autorités administratives et coutimières, dont le chef de village, Djamokwoy Mamansani Insa, Cheikh Lawli de Lulugé et Cheikh Siraji de Tchota, ils ont magnifié cette nuit à travers des prêches et des chiens religieux pour se rappeler de la vie exemplaire du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Et c'est une nuit de recueillement au cours de laquelle les musulmans et les musulmans ont prié Dieu pour le Niger et pour toute l'ouma islamique afin que le bon Dieu descende sa miséricorde sur notre pays. Le Niger est à la poise des chemins, mais n'empêche, les Nigériens gardent l'espoir et ils se battent nuit et jour pour que les lendemains meilleurs puissent s'affirmer pour ce pays et pour ces populations. Donc nous remercions tous les disciples pour avoir participé à cette nuit, mais également pour avoir mis leur énergie pour prier Dieu pour le pays et pour toute sa population. Après la prière du Fajar, les autorités administratives et religieuses ont pris la parole pour appeler les populations à la culture de la paix, la cohésion sociale et la communion des cœurs et des esprits, des valeurs qui les unissent depuis longtemps. Ensuite, Cheikh Lawli Louloudje et Cheikh Siraji de Kyoto ont tour à tour pris la parole pour remercier chaleureusement les invités ayant effectué les déplacements de Louloudje et le comité d'organisation pour la réussite de l'événement. Ça n'est suivi une longue fatia pour demander à Dieu le Tout-Puissant de descendre sa grâce et sa miséricorde sur le Niger et sur tous les pays musulmans. Qu'ils assistent les nouvelles autorités du Niger dans leur combat pour la sauvegarde de la patrie et enfin qu'ils protègent nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans le combat noble qu'ils mènent jour et nuit pour la protection du pays. L'Église du Christianisme Céleste Centre de Niamey a organisé cet après-midi au quartier Yantala des prières pour la paix, la cohésion sociale et la compréhension mutuelle. À cette occasion, l'Église du Christianisme Céleste a réitéré son soutien au peuple nigérien et aux autorités de la transition. L'Église du Christianisme Céleste regroupe les huit paroisses de Niamey et tous les fidèles de ces paroisses étaient au rendez-vous pour louer le Seigneur pour la paix et la cohésion sociale au Niger. Ces prières ont dit également pour accompagner les autorités de la transition sous l'égide du chef de l'État, le général de brigade Abdramantiani. Les fidèles ont aussi prié pour le peuple nigérien mais également maliens et burkinabés qui vivent les mêmes réalités. Le Niger, c'est notre beau pays. Si c'est tout le Niger, ça nous touche. C'est ce qui a fait que l'Église du Christianisme Céleste, entourée du dieu, c'est le Niger, s'est regroupée aujourd'hui pour demander la clémence de Dieu pour que la paix revienne au Niger. Et cette paix-là, nous nous demandons en toute sincérité que le nom de Dieu soit loué. Dans ce même élan du patriotisme, le fidèle de l'Église du Christianisme Céleste s'engage pour que la paix règne au Niger et au-delà. Et il y a lieu pour nous, en tant qu'hommes de Dieu, communauté chrétienne, que nous puissions nous réunir tel que Dieu nous l'a recommandé dans des moments comme ça, de nous réunir et de prier pour la paix dans le pays. Et Dieu nous a promis qu'à l'issue de ces prières, qu'il descendra pour rétablir tout ce qui ne va pas dans le pays. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes réunis en ce dimanche. La consolidation de la paix, la promotion de l'international et toutes les prières prononcées pour les différentes couches sociaux professionnelles, ainsi que toutes les sensibilités, est un acte citoyen. La paix n'est pas un vain mot, à ton coutume dédié. L'actualité à l'intérieur du pays, les départements de Manisroa et de Difa ont constitué la dernière étape de la mission de pré-évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique du gouverneur de la région de Difa. Il a également rencontré les couches socioprofessionnelles de ces localités. Gouanga Ghibri, May Abdramar Majri, nous font le point. À Manisroa, le gouverneur et sa délégation ont reçu un accueil triomphal. Hommes, femmes, jeunes et vieux se sont mobilisés le long de la RNN et aux quatre coins de la ville scandant des slogans favorables au CNSP et à son président, le général de brigade Abdraman Tiani. Au cours de la rencontre avec les différentes couches socioprofessionnelles du département, le maire de la commune urbaine de Manisroa a dans son allocution présenté son entité administrative. Le préfet du département de Manis a lui brossé la situation de la campagne agro-silvopastorale du département. Prenant la parole à son tour, le gouverneur de la région de Difa a tout d'abord transmis les salutations des plus hautes autorités nigériennes, notamment le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani. Il a en outre présenté l'objet de cette visite de prise de contact et de pré-évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique. Le général de brigade Mahmoudou Ibrahim Bagadouma a appelé la population à inscrire leurs enfants à l'école, fréquentait les centres de santé, à promouvoir la coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs, prévenir le feu de brousse et déstocker leurs cheptels. La campagne agro-silvopastorale et hydraulique est caractérisée dans le département par un important déficit. Les précipitations sont mal réparties dans le temps et dans l'espace. On enregistre aussi un important déficit fourragé. Face à cette situation, la population s'est prononcée et a appelé les autorités à réagir dans le plus bref délai. Le gouverneur a rassuré ces populations et a rappelé les mesures prises par les autorités pour atténuer leurs souffrances avec notamment les distributions gratuites ciblées et les ventes à prix modérés ainsi que la promotion des cultures irriguées pour résorber les déficits céréaliers et fourragés. Dans le département des Difa, la rencontre avec les cadres départementaux et certains acteurs du monde paysan a permis au gouverneur de la région de l'IFA de rappeler les messages du CNSP avant de s'apaisantir sur la campagne agro-serveau-pastoral et hydraulique dans le département qui, à l'instar des autres localités de la région, enregistre globalement des déficits aussi bien aux plats agricoles que pastorales. Des recommandations ont été ainsi formulées dans le sens de promouvoir la culture irriguée dans cette partie de la région riche en ressources en eau. Une zone aussi touchée par les inondations qui fait chaque année d'importants dégâts. La réhabilitation ou la réalisation des infrastructures des maîtrises de l'eau a été au centre des échanges avec les acteurs et le monde paysan. En marge donc de sa mission, dans le cadre de la campagne agricole, le gouverneur de la région de Difa a visité la route Menesroa-Frontière-Nigéria afin de constater l'état d'avancement des travaux d'aménagement et de bitimages de ces trançons. Retrouvons Gunga Ghibrimah et Abdurrahman Majiri. Le trançon Menesroa-Frontière-Nigéria est le lot numéro 3 des travaux d'aménagement et de bitimages de la route Difa-Frontière-Tchad et Mayne-Gaidam. D'une longueur de 8 km, ces travaux sont exécutés par l'entreprise Barka pour un délai d'exécution d'un an. Le gouverneur de la région de Difa est donc venu constater l'avancement des travaux qui accusent d'un porteur état. C'est un trançon long de 13 km au total dont les 5 km ont déjà été réalisés par le Nigeria. Donc le trançon de 8 km a été confié à une entreprise locale depuis juillet 2020. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2023, trois ans, trois mois. Après trois ans, trois mois, les travaux ne sont exécutés qu'à hauteur de 60 % pour un délai d'exécution d'un an. Il y a donc manifestement des problèmes que nous devons très rapidement communiquer au ministère de l'équipement qui, je l'espère, tirera toutes les conséquences. Au vu de l'importance du trançon qui est la seule voie praticable qui relie le Niger au Nigeria dans la région de Difa, il est urgent d'accélérer ses travaux pour une meilleure circulation des personnes et des marchandises. Les agents de la RTN de Tlaberry ont organisé ce matin une vaste opération de salubrité dans l'enceinte de la station régionale. Une initiative encouragée par le gouverneur de la région venu pour la circonstance. Le compte rendu avec Abdelhaï Soumane. ...un cadre idéal de travail au personnel et offrir un visage accueillant de la station régionale RTN de Tlaberry aux partenaires. Tels sont, entre autres, objectifs visés par le responsable en organisant cette journée de salubrité dans l'enceinte de la radio et télévision de Tlaberry. Le gouverneur de la région de Tlaberry accompagne le président du conseil régional, le secrétaire général de la région, la prophète du département, le maire de la commune urbaine de Tlaberry, les responsables des forces de défense et de sécurité et ceux des services techniques régionaux est allé encourager l'initiative. Le lieutenant-colonel Mena Boukhar a félicité Ali Saka et toute son équipe pour le travail remarquable d'information, de sensibilisation et d'éducation qu'ils abattent. Ces genres d'activités sont très utiles parce que nous venons de sortir d'une saison de pluie. Je suis sûr que sous ces arbres-là, on peut trouver beaucoup de choses et le personnel travaille sur place. Connaissant bien la mobilité des gens de la RTN, je pense qu'il serait mieux de leur rendre le terrain plus propre pour leur éviter quelques mésaventures dans ces pailles. Je pense que la population des Tilabiri vient de recevoir le message et Inch'Allah, prochainement, nous serons plus nombreux. Ces genres d'activités permettent aussi de prévenir certaines maladies parce que les moustiques, tous ceux qui peuvent... Tout d'un moment on parle d'une nouvelle maladie aussi, donc tous ces genres de virus peuvent se retrouver dans ces herbes-là. Donc nous encourageons le personnel de la RTN à continuer davantage ce genre d'activités. Inch'Allah, nous allons demander à la population de répondre massivement à la prochaine journée. Le lieutenant-colonel Mena Boukara a émis le vœu que cette initiative soit pérenne et qu'elle serve de déclic pour l'assainissement de notre cadre de travail et de notre environnement de manière générale. Ouverture hier matin dans la région de la troisième édition de la foire agro-sulvopastorale financée par SUS-AID. Cette activité a été présidée par le secrétaire général de la région, Manu Alaïsidou. Cette troisième édition de la foire d'entrants agro-sulvopastoraux de distribution de sémences de qualité des herbacées, des graminées et d'entrants agricoles est organisée à Matankari dans le département de Dogondouti par l'ONG SUS-AID et vise à renforcer la résilience des producteurs. C'est une édition qui est faite en deux étapes et qui vise à soutenir plus de 10 533 paysans avec une estimation de 130 millions de francs CFA dédiés à l'achat de ces entrants. Cet événement est devenu une tradition chez SUS-AID qui devient un rendez-vous d'apprentissage et de partage entre le monde paysan. Notre objectif en tant que SUS-AID c'est de nous associer à tous les acteurs du monde paysan pour soutenir l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire au Niger. La présente cérémonie de Matankari vise à soutenir plus de 5500 paysans pour l'acquisition d'un train agro-silvopastoro. Il est important de noter que pour cet événement SUS-AID subventionne essentiellement les personnes les plus vulnérables soutenues déjà durant la période de soudure par des kits alimentaires. Procédant au lancement, le secrétaire général de la région de Dosso a exhorté les producteurs afin qu'ils saisissent cette opportunité pour mieux profiter. Au vu de l'importance de cette activité pour nos producteurs et au-delà de tous les acteurs d'agro-silvopastoro, j'exhorte les bénéficiaires et les autres producteurs à saisir cette opportunité pour acquérir des entrailles et des matériaux susceptibles de leur permettre d'améliorer la productivité de leur exploitation. Auparavant, le maire de la commune de Matankari, le chef de canton de l'arrivée de l'honorable Hamad Sabo et le président des sémenciers de Dogondouchi, Erhaj Abdelai Mezama, ont tous salué cette initiative car ont-ils affirmé la bonne production des pains en grande partie des sémences. Le président de la plateforme paysanne, lui, a exhorté les Nigériens à produire et à consommer les Nigériens. Au cours de ces activités qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Urgence Nexus 2023 qui a accompagné déjà 2500 producteurs, 5491 producteurs recevront des subventions pour acquérir d'un train et de matériel de qualité, d'où la remise de ces bonnes valeurs aux producteurs. Enfin, cette cérémonie a été sanctionnée par la visite des stands. Retour à Tlaberie où une vaste opération de saisie des camions transportant une importante quantité d'essence destinée à l'approvisionnement des bandits armés. L'opération a été menée par les éléments du FDSD Balayara. Dans l'après-midi du vendredi 28 octobre 2023, aux environs de 14h55 minutes, les éléments de l'Office central de repression du trafic illicite d'espéfiants occultus de Balayara en poste à la barrière route de Niamey à l'entrée de Balayara ont, au cours d'une opération de contrôle de routine découvert 78 bidons d'essence cachés sous des sacs de mille dans un véhicule de transport en provenance de Niamey. Ayant compris que l'air faux fait est sur le point d'être découvert, le convoyeur a tout de suite pris la poudre d'escampette, mais c'est sans compter la vigilance et l'abnégation des agents qui, après une course pour suite l'ont immobilisé. Cette saisie porte sur 78 bidons d'essence dissimulés sous des sacs de mille. On quittait Niamey, le propriétaire a acheté des cabillons au niveau d'une station de Niamey et les deux produits ont une destination différente. Au cours de son interrogatoire, l'intéressé a indiqué avoir acheté l'essence dans une station de Niamey et que ces bidons ont pour destination le village de Goso dans le département de Wallam. Aussi, l'affût accord de cet individu a permis de découvrir la somme de 261 500 francs CFA. L'intéressé, le véhicule et son chargement ont été mis à la disposition des autorités compétentes. Bravo, une fois de plus à nos FDS. À Zander, cérémonie de remise des kits d'accompagnement aux élèves de métiers de la commune rurale de Wallaliwa. Au total, 55 élèves bénéficieront de cette aide entièrement financée par la commune rurale de la dite localité. Arit Rosa et Ali Habou pour les détails. Cet appui est estimé à une valeur de 25 millions de francs CFA dont le financement a été assuré sur le fonds propre de la commune rurale de Wallaliwa. Cette formation est répartie en des filières telles que économie familiale et couture, construction métallique, meniserie bois, électricité et bâtiment et mécanique rurale. Au profit de 55 élèves sortis fraîchement du centre de formation au métier de la commune rurale de Wallaliwa pour affronter leur vie active afin de pouvoir marquer leur autonomie. Nous, la jeunesse de la commune de Wallaliwa nous saluons et apprécions les initiatives combien de fois importantes faites par les autorités communales. Enfin, ces kits d'accompagnement attribués aux jeunes sortant du centre de formation permettront sans doute le rabaissement du taux de chômage et de l'exode rural. Arrimer mettant ces kits le maire de la commune rurale de Wallaliwa leur a prodigué des conseils d'usage. Ces kits nous pensons qu'ils ont été payés pour ne pas être dans la rue uniquement c'est pour qu'ils soient utiles au niveau de la société et que tous les jeunes doivent vraiment s'y mettre pour que nous puissions vraiment avoir un haut degré éviter les exodes rurales et autres que vraiment la mairie a accompagné les CFM à leur octroyant se quittent et nous sollicitons vraiment bon usage. Et le directeur du centre de formation de métier CFM Iliasou Sabo a pris la parole pour remercier très sincèrement le maire pour son implication et son abnégation dans l'optique de contribuer à l'amélioration des conditions de vie socio-économique de ces jeunes élèves vulnérables de la commune rurale de Olélewa pendant ces deux dernières années. Notons enfin que les autorités administratives et coutumières ont procédé à la remise des kits d'accompagnement aux bénéficiaires. Le Rassemblement des Jeunes Nigériens Patriotes a rendu public hier soir à la place de la Résistance une déclaration relative à la situation actuelle de notre pays. La structure entend apporter son soutien au Conseil National pour la sauvegarde de la patrie. Le Rassemblement des Jeunes Nigériens Patriotes est une association des jeunes. Son contexte de création est intervenu à l'occasion de la première apparition du chef de l'État président du CNSP le général de brigade son excellence Abdrahman Chani lors de son discours le soir du 2 août 2023. A l'occurrence ces discours a vivement suscité l'engouillement de la population nigérienne notamment l'appel du chef de l'État à l'endroit du peuple nigérien à la solidarité et à l'unité vis-à-vis des forces extérieures malsaines et impérialistes et leurs complices de l'intérieur. Mes jeunes compatriotes et concitoyens vous êtes les brillants esprits de demain. Votre attention est particulièrement demandée aujourd'hui pour comprendre les intentions salvatrices du CNSP pour un Niger de demain radieux un Niger pour nous les jeunes d'aujourd'hui. C'est le lieu de préciser que les véritables bénéficiaires des accomplissements du CNSP seraient les jeunes nigériens alors nous devrons rester patriotes et tolérants vis-à-vis des lourdes tâches qui pèsent sur les épaules de nos veillants généraux et héros. Ils ont élevé le défi risqué et inédit de restituer au peuple nigérien sa liberté et sa sécurité. Au reste, le RGNP s'inscrit sur cette logique pour apporter son soutien au CNSP en vue d'une transition paisible, sereine et sûre. C'est ainsi que le soutien du RGNP au CNSP est inconditionnel et implacable. Poursuite de la caravane de sensibilisation du mouvement pour une conscience patriotique au niveau du RGNP dans l'arbre de la commune de Niamé 5. Issa Ousmane et Mbarak Mahamati étaient également suivant l'heure contre-rendue. Comme dans les autres quartiers où la caravane a passé, les rivérins d'Arobanda étaient sortis massivement pour accueillir et écouter les membres du mouvement pour une conscience patriothèque. Plusieurs thèmes relatifs à la cohésion sociale et le savoir vivre ensemble ont été développés. Aussi, des sujets ayant trait au sens de la patrie alliés avec le noble combat du CNSP pour la sauvegarde de la patrie ont marqué l'attention du public et ont suscité des échanges enrichissants entre les populations et le membre du mouvement. Le thème de ce soir c'est la conscientisation du peuple nigérien, la cohésion sociale et l'esprit patriotique que nous, nous cherchons à réinculquer au Nigérien. Voilà pourquoi on a fait le choix de parler aux citoyens nigériens, de donner la parole aux citoyens nigériens. Ces cinq choses-là qu'on nous a infligés, nulle part, le mouvement se s'est fait. Mais ensemble, on va gagner. Ensemble, on va tenir parce qu'on croit à notre CNSP et on croit à notre liberté, on croit à notre dignité. Et cette liberté-là, tout le monde est conscient, les enfants, les grands, tout le monde, on est conscient que cette liberté-là s'arrache. La caravane se poursuivra et concernera tous les quartiers de Niamey avec le même engagement de la part des membres du mouvement pour une conscience patriotique qui vise à travers cette initiative de sensibiliser les populations nigériennes sur la cohésion sociale et le savoir-vivre. Des valeurs ajoutées dans le cadre du combat noble que mène aujourd'hui le CNSP avec le soutien du peuple nigérien pour la sauvegarde de la patrie. Pour un final de cette édition d'information sur Télé Sahel, merci de votre fidélité. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada